Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce samedi 16 septembre 2023, 15h48, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui n'ont pas fait le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, je suis vraiment apprécié. La chose la plus difficile depuis longtemps, c'est d'avoir l'heure juste, de savoir ce qui se passe en tant que citoyen dans le monde. Si tu veux t'informer, c'est pas facile. Nos médias sont remplis de propagande, de désinformation et de mensonges. Ben, t'as pas besoin d'aller très très loin, puis de faire des recherches très très approfondies pour te rendre compte que d'abord, ils sont tous contrôlés par le même monde, ils sont tous contrôlés par l'élite, ils appartiennent tous aux mêmes propriétaires, appelons ça comme ça, de la terre. Ceux qui gèrent, qui possèdent des ressources naturelles, ceux qui impriment l'argent, ceux qui endettent nos gouvernements avec cet argent-là et les taux d'intérêt, ces gens-là aussi sont propriétaires des médias. Et depuis quelques années, on veut et on utilise les médias pour endoctriner, désinformer les gens et leur mettre des idéologies, des concepts dans la tête. Et tu le vois, c'était la stratégie de Karl Marx, prenez le contrôle des médias, mentez, 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 puis cette vérité-là deviendra, ce mensonge-là deviendra une vérité. On a fait ça avec le CO2, puis je vais y revenir après, mais on a fait ça, le mensonge est partout. D'ailleurs, c'est les médias d'aujourd'hui, les politiciens d'aujourd'hui, de l'hémisphère mort, on s'entend, c'est l'hémisphère mort. Nous autres, on est bombardés par de la désinformation, c'est hallucinant. Qui l'eut cru? Puis c'est comme ça. Comme t'es bombardé de désinformation sur la pseudo-démocratie, t'ont parlé de démocratie pendant des années, de droits, de paroles, de liberté de pensée, mon corps, mon choix, t'as vu qu'est-ce qui est arrivé, un basculement incroyable, soudainement, puis toute la petite gogoche est devenue totalitaire. Parce que leur bilan est tellement désastreux. C'est eux qui gèrent l'hémisphère nord, la gogoche, la gauche centriste, les sociodémocrates, tout le même monde, avec la même idéologie. C'est eux autres qui gèrent l'hémisphère nord, nos pays, puis c'est un désastre. C'est pour ça qu'ils sont rendus maintenant à la désinformation, aux mensonges, à la manipulation puis à la censure. Parce qu'ils ne veulent pas se faire exposer, leur bilan est catastrophique à tous les niveaux, que ce soit au niveau des suicides, on a les taux les plus élevés, les taux de divorce les plus élevés, les taux de natalité les plus bas, les taux de consommation de drogue les plus élevés, les taux de consommation d'alcool les plus élevés, les taux d'homosexualité les plus élevés, les taux de tout ce que tu peux imaginer qui est vraiment négatif, on les a. Et ça, c'est leur résultat de leur administration. Puis ça, ils sont incapables de se le faire mettre dans la face. Donc, ils bannissent, 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 censure, censure, mentent, mentent, mentent. Ils sont tous naturellement contrôlés par le complexe militaro-industriel slash complexe pharmaceutique. Tu l'as vu, comme il faut. Et ils sont là à te dire que, ce monde-là, te dire qu'un homme avec une graine et une paille de couilles qui se met du rouge à lèvres, c'est une femme. Quoi? Puis qu'il faut lui permettre d'aller compétitionner avec les femmes. Quoi? Puis de gagner toutes les médailles. Quoi? C'est ce monde-là. Va faire ça en hémisphère sud. Tu vas te faire retourner chez vous avec un grand coup de pied dans le cul. Avec raison. C'est ces mêmes médias-là, c'est ce même monde-là qui t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, mais avant ça, il avait dit que Saddam Hussein qui est responsable des attaques contre World Trade Center, ce qui était complètement faux. Après ça, on a trouvé une autre raison pour aller renverser ce gouvernement-là, pour aller prendre possession de quoi, je ne sais pas. Plein de choses peut-être secrètes qui ont rapport à d'anciennes histoires de milliers d'années, puis d'autres plus récentes, peut-être le pétrole. Mais on t'a dit qu'il y avait des armes de destruction massive, massive, puis il n'y en avait pas. Puis ça, c'est les spécialistes du mensonge, ces gens-là. Aujourd'hui, ils essaient de te convaincre qu'un pays de 43 millions d'habitants, pauvres, 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 comme ce n'est pas possible, est capable de battre un pays de 143 millions d'habitants riches avec du pétrole puis du gaz naturel qu'ils ont vendus à l'Europe pendant des décennies. Ils sont pleins de cash, puis ils ont un complexe militaire ou industriel hallucinamment puissant. Donc, tu as ce monde-là, ces médias-là qui essaient du mensonge, fake news, fake news, fake news, que ce pays-là est en train de gagner une guerre, en train d'infliger une défaite à la Russie. Ils nous prennent vraiment des cons. Ils ne parlent jamais des bilingues, ils ne parlent jamais des morts parce que c'est une vraie guerre, il y a des vraies morts. 500 000, selon beaucoup d'informations, non officielles naturellement, mais qui proviennent de gens très élevés dans la hiérarchie militaire américaine, puis qui ne sont pas contents de cette guerre-là, ils ont laissé couler des informations comme quoi il y a 500 000 morts déjà du côté ukrainien, 60 000 amputés. Tes médias, tu n'en parlent pas de ça. Fake news, fake news, fake news, que du fake news, mais il commence à avoir un petit éveil, mais vraiment une parcelle de réveil. Ce n'est pas facile. On le voit ici, il va y avoir des élections, beaucoup de gouvernements gauchistes. En ce moment, c'est juste des gouvernements gauchistes, puis ils t'envoient juste dans la guerre, 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 alors qu'il y a longtemps, mais pas si longtemps, la gauche était pacifiste, contre la guerre. La gauche était pour la paix, la liberté d'expression, mon corps, mon choix, ainsi de suite. Fini ça. Guerre, 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 jusqu'à la guerre nucléaire peut-être. Ces gens-là s'efforcent à dénigrer la femme aussi. On a abandonné la femme en hémisphère nord. L'élite a abandonné la femme. Maintenant, on privilégie un groupuscule de gens qui ont des habitudes sexuelles différentes. Puis moi, je n'ai rien contre ça. Moi, je vais défendre toutes les habitudes, puis toutes les tendances sexuelles qui peuvent exister, parce que tant que ça se fait avec des adultes consentants, ça ne nous regarde pas. Mais tu ne peux pas venir établir ça comme science puis biologie. Depuis toujours, ça a pris un homme puis une femme pour avoir un enfant. Puis ça, ça ne changera pas. Il y a une formule mathématique très simple en biologie qui est à besoin de deux hétéros pour avoir un gay. OK? Puis ça, ça ne changera pas non plus. Puis c'est devenu controversé en hémisphère nord de dire que toute l'humanité est sortie du ventre d'une femme. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe ici? On est-tu tombé sur la tête? Il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Tu peux être de gauche, de droite, de centre, de centre-droit, centre-gauche. Moi, je n'en ai rien à brander. Mais ce n'est pas vrai qu'on va venir dénigrer la femme, qu'on va venir délaisser nos mères, nos grands-mères, arrière-grands-mères pour une bande de gars avec une barbe, une graine et une paille de couilles qui va te faire sauter avec une jupe et des bonnes ilhommes. Moi, je n'en ai rien à brander. Mais tu ne viendras pas changer la nature. Tu essayeras d'aller vendre cette idée-là en hémisphère nord, en hémisphère sud qui représente 75 % de la population mondiale. Tu vas te faire secouer les deux couilles. C'est le cas de le dire. Voyons donc. Tu es tombé sur la tête? Il faut qu'on se ressaisisse. Il faut qu'on arrête d'être aussi gaga que ça, là. Il y en a une, Lady Gaga, c'est bien assez. Mensonge, fake news, fake news, fake news. Là, tu es un journaliste de renom. Il y a des prises de conscience qui s'effectuent aussi de Reuters, la fameuse agence Reuters qui dit, puis lui, il est embarqué là-dedans dans le journalisme avec la volonté de se lancer puis de démontrer l'implication de l'homme, le CO2 puis les changements climatiques, mais il dit, après 32 ans, je me suis trompé, j'avais tort. Parce qu'il n'y a plus de rationalité, juste de l'émotivité. Puis la politique a pris le dessus là-dedans. Si le CO2 était vraiment un problème, il faudrait savoir d'où vient le problème. Il ne faut pas que tu que le budget militaire dans le monde est de 2,2 billions de dollars. Juste l'armée américaine a besoin de 150 000 barils. 150 000, qu'est-ce que je dis là? 150 millions de barils de pétrole par année. Ça, c'est... Elle avait besoin de 100 millions en 2014. Elle a besoin de 150 millions. Ça, c'est l'armée américaine, sûrement. Seulement. Si tu penses que le CO2, c'est un problème, c'est pas un problème. Pense à tout le transport naval civil, transport aérien civil, transport terrestre civil mondial. Pense à tous ces zigotos comme Bezos, tous les autres qui s'en vont dans l'espace puis ils veulent juste s'opérer des fusées dans l'espace puis plein de fusées dans l'espace puis du tourisme dans l'espace puis tout ce que tu veux imaginer, ça, ça s'en va pas avec des fusées électriques. OK? Donc, ce bonhomme-là, Neil Winton. Lorsque je suis devenu correspondant mondial pour les sciences et technologies de Routers au milieu des années 90, la question du réchauffement climatique était une de mes priorités. Déjà, à cette époque, la BBC nous faisait peur en nous disant que nous mourions tous, sans exception si l'humanité ne modifiait pas ses habitudes, égoïstes. Regarde comment la BBC, une autre belle bande de zigotos, les États-Unis n'ont pas parlé du complexe militaro-industriel, 150 millions de barils de pétrole, juste l'armée. Non! Imagine l'armée anglaise, maintenant. Le dioxyde de carbone était en cause et il a fallu l'apprivoiser puis l'éliminer. Donc, eux autres, ils parlent juste de toi et de ta petite voiture, puis tout le reste, ils en parlent pas. « Je n'avais aucune raison de penser que ce n'était pas un fait établi. J'ai eu tort. Mes qualifications Routers signifiaient que j'avais facilement accès aux meilleurs climatologues du monde. Et à mon grand étonnement, aucun d'entre eux n'aurait affirmé catégoriquement que le lien entre le CO2 et le réchauffement climatique, désormais connu sur le changement climatique maintenant, était un fait scientifique prouvé. » Il dit « J'ai pas été capable de trouver un seul scientifique qui m'a déclaré que oui, c'est un fait scientifiquement prouvé. Certains ont déclaré que la production humaine de CO2 était une cause probable. D'autres qu'elle pourrait y contribuer dans une certaine mesure. Certains ont dit que le CO2 n'avait aucun rôle. Tout le monde était d'accord sur le fait que le climat s'était réchauffé au cours des 10 000 dernières années à mesure que la période glaciaire reculait. Mais la plupart ne savaient pas vraiment pourquoi. Pardon, le rayonnement solaire qui change avec le temps était l'un des coupables privilégiés. Et là, il continue et continue pour dire que 20 ans plus tard, la preuve irréfutable que le CO2 réchaufferait le climat n'a toujours pas été établi. Scientifiquement impressionnant, non? Mais la politique a pris le dessus. Bien sûr, il existe de nombreux modèles informatiques avec leurs hypothèses cachées prouvant que l'homme est coupable des accusations portées contre lui. Dans tout ce que tu as entendu parler depuis 20-30 ans sur le changement climatique, le réchauffement climatique, le réchauffement global, l'urgence climatique et la démonisation du CO2, le marché du CO2, puis toi et toi et toi avec ta petite voiture, tu n'as jamais entendu parler une seule fois en 30 ans du complexe militaro-industriel américain, mais mondial. Et de tout ce que je viens de t'énumérer, le transport civil naval, transport civil terrestre, transport civil aérien, il n'y a rien que tu vas pouvoir y faire. 2022 était l'année la plus, l'année record pour la production de pétrole. S'il y a encore quelqu'un qui pense que le pétrole va disparaître d'ici 20-30 ans, 40-50-60-100 ans, vous vivez dans une bulle, même eux le savent que c'est impossible de se débarrasser du pétrole. OK? Même eux le savent. Le CO2 humain ne représente qu'un infime pourcentage des émissions de CO2. Les océans contiennent 37 400 milliards de tonnes de carbone en suspension. La biomasse terrestre en contient 2 000 à 3 000 gigatonnes. L'atmosphère contient 720 milliards de tonnes de CO2 et les humains ne contribuent qu'à hauteur de 6 gigatonnes de charges supplémentaires à ce bilan. Wow! Donc, il y a une autre étude aussi, très, très, très intéressante, que je voulais vous partager. Laissez-moi le temps de la retrouver. Laissez-moi le temps de la retrouver. Et ça s'en vient, je ne suis pas loin. Et c'est très important, dans cette hystérie, ce que j'appelle l'hystérologie du climat par les hystérologues du climat. Des nouvelles études suggèrent que le réchauffement climatique est principalement un phénomène urbain. Une nouvelle étude menée par 37 chercheurs de 18 pays est parvenue à la conclusion que les records de température mondiale ont été contaminés par des billets liés au réchauffement climatique urbain. Cela suggère également que les rapports les plus récents du GIEC sous-estiment le rôle de l'activité solaire. L'article intitulé « The Detection and Attribution of Northern Hemisphere Land Surface Warming » a été accepté pour publication dans la revue scientifique à comité de lecture Climate le 28 août 2023. Les thermomètres des villes et des villages indiquent une température beaucoup plus chaude que ceux des campagnes. C'est un fait irréfutable que même le GIEC est obligé de reconnaître. Alors que les zones urbaines représentent moins de 4 % de la surface terrestre mondiale, la majorité des stations météorologiques utilisées dans les calculs officiels de la température mondiale sont situées dans des métropoles. Quand tu parles de partisannerie, de politique, puis de science complètement biaisée, ben là tu l'as, le plus grand exemple de ça. Puis tu le vois, mais tu peux le vivre toi-même. Moi je comprends pas qu'on se mette pas à réfléchir une fois de temps à autre. Moi je suis parti l'autre jour de Sainte-Marc-sur-le-Lac, banlieue de Montréal, donc on peut qualifier ça de village là, puis de, t'es dans une zone urbaine, puis faisais disons 20, je te donne parce que de mémoire, je me rappelle pas du chiffre exact, 26 degrés disons. Puis je t'allais avec mes enfants à Saint-Zénon, ok, c'est vraiment dans l'anodial, là, puis t'es allé pêcher, puis t'es dans la forêt, puis les montagnes un petit peu, genre, ben il faisait 20 degrés, 6 degrés de moins. Ok? Donc, c'est ce qu'on t'explique dans cette étude-là. C'est dans une ville, un milieu urbain avec d'abord plein d'humains, plein d'îlots de chaleur, hein, plein de béton, plein d'asphalte, puis naturellement plein, plein de transports, puis plein de transports de véhicules, puis tout ça serré, tassé, pas d'arbres, puis le soleil qui plombe, c'est certain que tu as des températures élevées. Mais, et puis, ce qui est choquant, puis c'est là que tu vois que c'est complètement biaisé, c'est que la majorité des stations météorologiques utilisées dans les calculs officiels de la température mondiale sont situées dans les métropoles. Pour cette raison, un nombre croissant de scientifiques remettent en question les estimations dominantes du réchauffement climatique se demandant si elles n'ont pas été contaminées par l'effet d'îlots de chaleur urbains. Dans son dernier rapport, le GIEC estime que le réchauffement urbain représente moins de 10 % de l'augmentation perçue de la température mondiale. Cette nouvelle étude affirme cependant que ce chiffre explique jusqu'à 40 % du réchauffement documenté depuis 1850. Double coup dur, l'étude a également révélé que les conjonctures du GIEC en matière d'activité solaire semblent avoir exclu à tort le rôle du soleil dans le réchauffement observé. Lorsque les auteurs ont analysé les données officielles sur la température mondiale en utilisant uniquement l'ensemble des données solaires du GIEC, ils n'ont pas pu expliquer le réchauffement depuis le milieu du 20e siècle, c'est-à-dire qu'ils ont convenu que le soleil ne jouait au mieux qu'un rôle mineur. Cependant, lorsque les auteurs ont répété l'analyse en utilisant une estimation différente de l'activité solaire, une estimation souvent utilisée par les communautés scientifiques, ils ont constaté que les tendances de température pour les données rurales pour le réchauffement et le refroidissement pourraient s'expliquer en grande partie par le flux et le reflux naturel de l'activité solaire. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, juste pour te dire comment. C'est pas facile d'avoir de l'information, mais ton information, c'est sûr que tu l'auras pas. Il y a une époque où la population remettait tout en question de ce qui venait de son gouvernement, de ses organismes, de sa classe dirigeante. Là, maintenant, on est devenus tellement, tellement obéissants. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Conformistes, qu'est-ce qu'il s'est passé? On accepte tout leur budget. Ça veut dire qu'ils nous ont eu à l'usure? Wow, très inquiétant. Je laisse ça dans la boîte de description. À bientôt. Comme, par exemple, à demain.